Je tiens à nous lancer dans l'utilisation, le test de trousse de brush que nous avons créé en précédant vidéo. Juste pour que nous puissions vérifier bien sûr et que ça suffit pour que nous puissions vérifier. Donc je l'ai lancé dans la structure et je l'ai utilisé comme brush qui a un caractère crayon grave. C'est un fuseur que nous avons créé et c'est là. Et donc voilà, je l'ai créé dans ce moment. Je suis là pour le fun, un balentière africain, tribal, juste pour un clin d'œil à la culture africaine. Donc voilà, évidemment, c'est, je m'a couru, tout dit ça, c'est pas vitesse de dessin moi. Ça sont vidéos que moi accélérer extrêmement, que nous avons passé moins de temps possible sur les vidéos et que nous sommes capables de fonctionnalités de brush. Je suis quand même, une par quoi nous m'ont dit à peine une heure, deux heures de temps de vidéo avec tout moment d'hésitation. J'ai quand même un bon moment d'hésitation et c'est ça que je passe pour avoir un premier de décès de Bacouama et c'est actuel. Et toujours avec même brush, même crayon grave. Il n'y a pas de décès de Bacouama, j'ai envie de m'envoyer. Bien sûr, l'envie de mettre un mapou, encore une fois pour un clin d'œil africain. Évidemment, comme si sous-moment, on approche le plus facile possible parce que c'est quand même le plus facile possible. Mais après l'expérience, on connaît que c'est mon approche qui sait que le bon résultat final, qui est raffiné, qui semble un petit peu à trois dimensions, ou bien d'être non s'inspiré, ni aussi encore à photoréanisme. Mais c'est pas ton effort que me dériffait. Donc là, c'est juste le moment qu'ils m'ont testé. Est-ce que Mathieu reprend ça et puis on efface tout. Et maintenant, on passe avec une méthodologie centrée sur les lignes. C'est là que je pense que c'est un modèle qu'on a laissé pour me dessiner et qu'il est plus habitué par ses crayons pour aller plus dans ta danse et s'utiliser. C'est là que je crois que la palette, comme si un ensemble de broche, un beau rose et noir, marquait mon broche. C'est une forme de plume, une forme de plume de mérit. C'est une forme de broche qui t'a semblé, qui t'as là que t'as le même effet de plume, un manga qu'a utilisé. Bien sûr, on peut utiliser broche ça actuellement. C'est pas ce qu'il y a déjà. Mais à la fin quand même, après beaucoup d'hésitation, je vous passe avec le broche grave, le broche pour faire sketch. Donc on se relance et on va faire les livres. Et là, bien sûr, j'ai changé de résolution parce que quand même si tu m'as fait l'ignore et qu'il y a pas l'aspect définitif. Il y en a un bagaille que j'ai pensé qui était particulièrement intéressant, c'était que j'ai monté la définition. Donc là, en ce moment, la définition dit « vient t'en passer à toi, Milo ». Donc, ouais. L'arquête est détaillant. On définit musculature là. Et bien sûr, on définit que l'autre est capable de mettre un signe là-bas. Je trouve qu'on peut avoir des différents limites pour eux-là et des sujets-là, bien définis pour ce qui est prêt à pour la suite. Voilà. On passe les reprins. Encore une fois, nous pouvons essayer de définir l'agone à peu près. Tout ça, c'est là avec notre travail. Et puis, on teste. Donc, encore une fois, nous pouvons arrêter. Nous effacer, nous fermons les les liens qui ont bouillons. Et là, nous avons utilisé les liens spéciales qui en dedans le logiciel, qui vont colorier des zones qui s'entrent en dedans, qui ont line out. Comment on dit ça en français ? C'est un très propre dessin. Donc, à partir de là, nous étendions en zone d'opacité. Et c'est sous zone d'opacité ça que l'on peut ajouter d'autres termes de gris. Surtout, on peut aller en plus loin. Elles sont taisses, on peut le voir. On peut aller en plus loin. Juste, on peut avoir une idée intéressante de sujets-là. Et puis, on peut aller en plus loin. Ah oui, dans un moment où, nous nous sommes en train de prendre un logiciel qui est en train de faire un logiciel. Et puis, on peut aller en plus loin. Et puis, on peut aller en plus loin. Petit à petit, aider nous mieux servir le logiciel-là. Mais nous sommes en train de calibrer, et les raccourcis, vraiment, c'est son côté qui, on peut aller au contenu. Et, nous avons besoin de calibrer rapidement tout le logiciel, pour pouvoir fluidifier, comment dire, le rythme du dessin. Parce qu'à cliquer sous 2-3 icônes, le XIO, vraiment ennuyant, alors qu'on peut utiliser des raccourcis. Pour que, on fait ça. Evidemment, s'il faut retourner derrière, on peut voir qu'il y a des raccourcis qui, là, qui peuvent suivre des logiciels communs. On peut faire Photoshop, peut-être, tout le sai, à chaque fois qu'on est en train. Donc, si nous sommes habitués à des logiciels, on peut faire des transitions. Il peut être très fluide, à apporter de ça. On peut faire des raccourcis personnelles par rapport à ça, parce qu'on peut penser que c'est l'ergonomie, table ou de traselle. Il doit être différent de l'ergonomie. Et, on peut penser que le son bail est extrêmement important, pour que nous, on travaille l'ergonomie, parce que si on dessine, on peut prendre, sans problème, 12 heures de temps, si tu as 12 heures de temps pour dessiner, de ce qu'on fait dans des conditions qui, de ce qu'on a plus à l'air que possible, c'est-à-dire qu'il y a une bonne distance de table ou de traselle, et qu'on a des raccourcis bien définis, un bon écran, de telle sorte qu'on n'est pas trop trop fatigué, parce qu'on est extrêmement fatigant, lorsqu'on fait 10 heures de temps, et on a plus de chances qu'on est capable de développer des douleurs dans d'autres, si qu'on n'est pas à l'air. En fait, si que tout le monde est capable de travailler, ou que l'on a supposé penser à l'ergonomie. Et bon, il faut plus souder ces gens, encore une fois, comme un état de filtracé, des filtracés, des filtracés, des filtracés, zone de passivité pour le sujet 1, là, très rapidement, dans l'arbitre des pigments, dans l'esprit que l'on a déjà pigmented ici, la rue, c'est un ami, le plus bleu, juste pour qu'on n'a pas l'impression d'ombre, dans un pied boyau, juste pour qu'on n'a pas l'impression que des pieds bois, plus pieds bois, et plus ou moins traduité, sans qu'on ne parle pas en détail, parce qu'encore une chose, c'est une feste, c'est pas exactement une illustration que l'on a déjà pigmented au maximum. Donc voilà, définis zone d'ombre pour personnages là. Il faut que très rapidement, il a une vraie impression de re-luminant, et que maintenant, on croit que son personnage, il faut qu'approche de voir lui, il y a l'aluminant de l'ombre, et... Plus ou moins traduité, mais réellement présent. Il faut toujours en restant simple. Bien sûr, on a dessiné ça, pour une fois, et dans un certain sens, je crois qu'il y a des souvenirs désormais, une fois qu'elle traduit, en certaines formes d'itérations, qui dégrainent au moment qu'elle doit faire le dessin. C'est quand même... Toujours en léger stress, le fait que... C'est quand même, c'est qu'on fait personnellement, qu'il y a une priorité personnelle d'une-même, mais... tu vas être, c'est sous-disible pour les autres. Donc là, on t'a dit qu'à 60%, c'est déjà plus ou moins terminé, donc je suis sur le test, et que tout le fait que les gens n'ont plus loin, c'est tellement aidé, ça. Et puis là, en surtout, une danseur divin, une danseur minuit, de minuit, divin, qui... qui reprend plaisir là-bas à la lune. Il a quelques corrections de derniers détails. Sauvegarder... Et puis... Tadam! Plus ou moins... Voilà. Donc... Plus ou moins avec broche, avec l'ensemble de broche, comme des conseils dans la dernière vidéo, vous n'avez pas prévu de faire ça déjà. Simplement, je vais m'ajouter sous une broche qui fait très haut, de manière définie. Le fameux J-Pen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.